Bonjour, 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 peuple camerounais, j'espère que vous allez bien, voilà, nous sommes dimanche, hein, dimanche, un très beau jour et un jour du seigneur, voilà, voilà, je ne veux pas être long dans ce direct, parce que je vais aller faire du sport, voilà, tous les week-ends je fais du sport, le sport est très bien pour la santé, voilà, donc je suis là presque, je suis là avec vous pour 20 minutes, et juste pour vous dire, d'abord, que croyez, ne doutez pas à la mort du chef de l'état, M. Paul Bia, Paul Bia, il est mort, n'ayez pas de doute, Paul Bia est mort, c'est de ça qu'il s'agit, alors, le remplaçant, nous le savons déjà, c'est le professeur M. Maurice Cantor, il n'y a pas match, il n'y a personne, parce que tous ceux au moins qui pourront au moins, soit peut-être prendre la place, remplacer le chef de l'état, ne sont que des vieillards, ça c'est le karma que Dieu avait préparé pour eux quand ils ont pris le pouvoir en 82, ils ne le savaient pas, ils pensaient manipuler le peuple, ils pensaient distraire le peuple, ils pensaient avec leur dictature, pendant peut-être des siècles, pendant la fin de ce monde, mais ils ont oublié que nul n'est été net, nous sommes tous des passages de cette terre, alors, quand ton heure et ton jour arrivent, on monte, on descend, tu partiras, même le pape Jean Paul II, son jour et son heure étaient arrivés, avec tous les milliers à l'or du monde entier, le Vatican est rempli d'or, ça n'a pas pu sauver, ça n'a pas pu sauver le pape Jean Paul II, Mame Kadhafi, avec tout ce qui s'est passé, la dictature que la France a utilisée pour l'éliminer, avec tout ce qu'il avait, mais, finalement, il a rendu l'âme, donc c'est pour vous faire comprendre, partagez ce mot direct, pour vous faire comprendre que Paul II est mort, et vous croyez que c'est le mensonge, voilà, donc, j'ai déjà dit pour moi, et je passe, voilà, je vous ai dit, je suis un révolutionnaire, si votre jeune frère, je suis un révolutionnaire, quand quelque chose ne va pas, je viens et je donne mon point de vue, c'est de ça qu'il s'agit, voilà, dans l'affaire de Bruno Bidjan avec notre frère, notre frère Franck Ebodey, Franck Ebodey, c'est que moi, j'aimerais juste te dire, quand je vois ta tête, parce que j'ai bien suivi ta vidéo, hein, suivi ton live, quand il voit ta tête, tu as une même tête avec Bruno Bidjan, tu comprends, je suis un révolutionnaire, on ne trompe pas n'importe qui, hein, on dit sur la vie que tu peux longtemps tromper le peuple, mais pas tout le temps, on ne trompe pas n'importe qui, tu as d'abord la même tête de Bruno Bidjan, donc, si votre manipulation devient encore distrait les Camerounais, quand les élections présidentielles sont proches, vous croyez que vraiment, ça va réussir, vous manquez, vous avez à peu près tout, avec votre patron, votre patron qui peut dire que c'est votre roi, Zumento, parce que toute l'histoire, l'histoire que Zumento a organisée là, ça, c'est l'histoire archi-fort, moi, je le dis clair et net, Bruno Bidjan, s'il doit retourner en prison, c'est pour l'affaire de notre jeune frère, journaliste culturel, Martinez Ogo, qui a été tué, qui forme de criminel, donc, sanguinaire, et nous le savons tous, donc, ce n'est pas parce que toute l'affaire que Zumento a entré parler, parce que ça, c'est archi-fort, ça, c'est du mensonge, c'est de la pure manipulation, ça, c'est encore pour venir distraire les Camerounais, mais donc, faites très attention et soyez très, très vigilants. Les élections sont désapprochées, ces deux humains, tout vient avec sa part de testament pour venir vouloir distraire, déstabiliser les Camerounais, et vous voulez suivre des conneries comme ça. L'affaire de Bob Dey est passée ici, nous avons suivi tout, 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 et finalement, Bob Dey est en liberté. Aujourd'hui, il vient avec l'affaire de Bruno Bidjan. Si Bruno Bidjan est un jour interpellé au CERN, il faut savoir que c'est pour l'affaire de Martinez Ogo, parce que je ne doute pas que ce petit apicoro, ce petit microbe que le gouvernement utilise, ce petit microbe de Bruno Bidjan, doit retourner en prison. Je vous le dis clair et net, même sa liberté-là ne m'intéresse pas, mais il ne doit pas retourner pour le problème, pour ce testament des archi-faux de Zumento. Ce Zumento-là, lui-même, c'est un manipulateur. Je vous le dis que Zumento, moi, Zumento, ce n'est pas la blague. Si tu es soit en Allemagne, soit en Belgique, soit en Suisse, si vraiment tu sais que l'affaire, c'est vrai, alors sortez les vidéos. Le temps où il faisait des patous, les consoles, le frère de Franck et Baudela, tout ce que vous essayez de faire par-ci, par-là, sortent toutes ces vidéos-là. C'est ça les preuves. Tant qu'il n'y aura plus de tout pareil, tant qu'on ne va pas voir ces vidéos, je vous le dis clair et net, peuple camerounais, ne croyez pas à cette affaire. Il ne faut pas croire à cette affaire, parce que l'affaire de Bogdala a bougé presque le monde entier. Aujourd'hui, Bogdala est en liberté et il est en train de continuer sa vie, continuer à vivre sa vie. Donc, mettez-vous dans votre tête que l'affaire de Bruno Bidjan, ce n'est pas ça qui va amener Bruno Bidjan en prison. L'affaire de Zumento qui parle, les Franck et Baudela, ce sont des amis, ça c'est une manipulation pour se faire de l'argent. Il y a des gens qui sont là, ils n'aiment pas le Cameroun. Je me rends compte que Zumento-là n'aime pas le Cameroun. Zumento n'aime pas le Cameroun. J'ai dit ça hier, mon direct que j'ai fait hier matin, j'ai dit et j'ai interpellé Jumento en lui disant que si tu vas faire le testament que tu veux amener à la toile, si vraiment ça concerne la libération du Cameroun, on est bien d'accord avec toi. Tu nous apportes des archives faux. Ça c'est du faux. Bruno Bidjan et ce gars de Franck et Baudela, ce sont des amis, ce sont des frères même. Parce que quand tu vois Bruno Bidjan, tu vois Baudela, c'est la famille, c'est la même tête. Vous parlez de quoi ? Et si les affaires de manipulation, là, ils ont pris une fille, ça c'est un culte organisé. Ça c'est comme une comédie. Soit un théâtre, soit un film organisé. C'est du montage. On ne croit pas à cette affaire. Arrêtons ça. L'heure est arrivée, nous avons, nous sommes malades. Nous sommes malades. Vous êtes pas malades ? Pensez à votre propre maladie qui est la dictature. C'est ça que c'est le plus important d'abord. Vous-même vous êtes au courant, vous savez déjà que le roi, le roi de la dictature est mort. Alors tous ces petits-là, tous ces petits animaux-là, comme les petits ministres-là, sont là en train de se conséter pour monter un gré à gré. Pour monter un gré à gré, pour venir vous sortir un candidat et pour dire que c'est lui que le chef de l'État qui remplace, soit peut-être pour dire Franck Béa, tout ça là. Croyait que c'est pas ce qu'ils sont allés faire en Suisse, que de vous concentrer. Que le 26 de ce mois, tous, tous les Camerounais-là, vous qui vivez en Suisse-là, vous devez vous joindre aux côtés de Genève. Vous tous, France, Belgique, Paris, si j'avais le temps, moi, je devais arriver là-bas. Mais envoyez ça ici en Espagne, vous allez voir si je ne serais pas là. Organisez, demandez quelque chose soit à l'ambassade de l'Espagne, à l'ambassade du Cameroun, ici à Madrid, en Espagne, je serai là. Informez-moi, quelles manifestations, quelles que soient les manifestations qu'elles sont faites ici en Espagne, informez-moi. Je m'adresse à tous les combattants, ceux qui sont là pour le changement, qui résident ici en Espagne, Bilbao, Barcelone, Madrid, par-ci, par-là. S'il y a une manifestation en cours, alors, tenez vraiment les mains formées, et je serai là. Nous allons faire ce comment ça ? C'est pour le bien de la patrie. C'est pour notre bien, et c'est pour le bien de notre pays. Notre cher beau pays, qu'un gouvernement a pris la décision de pouvoir, de vouloir nous quitter ce pays. Mais ils ont oublié qu'il y a ce qu'on appelle le Kama, et c'est le Kama qui est en train de les arrêter, la rue du centre, de les prendre. Le Kama est en train de les suivre. Aucun BIAI ne sera encore président au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Le président de la République, le troisième président de la République camerounaise, le troisième président de la République du Cameroun, le professeur M. Maurice Canton. C'est le seul homme. Et c'est à lui que nous devons mettre toute la vision. Oublions tous les brakatakis. Oublions tous les brakatas, les brakatas qui sont en train de venir là, tout ça, c'est n'importe qui qui peut être président. Si nous avons fait confiance, nos parents ont fait confiance au chef de l'État, Paul BIA. On fait confiance en croyant que vraiment, comme il était premier ministre, près de l'ancien président, Amadou Aïdjo, que le chef de l'État que vous voyez aujourd'hui mort, a refugé que le corps, c'est Amadou Aïdjo, l'ancien président, retourne au Cameroun, qu'on l'enterre au Cameroun. Le corps de notre président, le corps d'un Africain, le corps d'un Camerounais, a été enterré. L'ancien président, l'homme qui a que nous tous peut dire, que le président, nous savons que dès qu'il est sorti, c'est Paul BIA qui a pris place. Donc, du moins, nous connaissons celui-là, nous savons que ce que nous avons trouvé, comme les chemins de fer, les routes partout, les sociétés, tous les consorts, les tabac, tout ce qu'on avait, Nesd, société, Nesd, tout ce qu'on avait, tout ce qu'on avait, on savait que c'est Amadou Aïdjo qui a fait ça. Quand Paul BIA, il a pris le pouvoir, il a passé le temps seulement à privatiser, à détruire, à vendre toutes nos choses, toutes nos sociétés, faire des business avec des pays étrangers, tous les consorts. C'était juste pour leurs propres intérêts et que nous le savons tous. Dites-moi, c'est au temps de l'ancien président, Amadou Aïdjo, si les enseignants ne touchaient pas les salaires. Si tous les fonctionnaires n'avaient pas les salaires, dites-moi, que les anciens combattants là, qui sont encore en vie, viennent nous dire si c'est le mensonge. Alors, pourquoi quand Paul BIA pour le pouvoir, il a pu réfléchir à la dictature, comment il va bloquer tous les salaires des enseignants et savoir dans que stratégie il pourra les payer pour qu'ils puissent fermer leur bouche ? Quand on parle de maquisa, c'est Paul BIA qui a amené le maquisa dans notre pays. Nous savons qu'Amadou Aïdjo aussi, il a longtemps aussi fait du mal, mais pas comme le mal de Paul BIA. Donc, il repose en paix. je n'ai pas besoin de... Je n'ai même pas besoin vraiment de... Qu'est-ce que je peux même dire ? Je n'ai même pas besoin de dire... de dire même quoi ? D'avoir même pitié. Pleurer. Paul BIA, ce n'est pas une personne qu'il faut pleurer. Je préfère pleurer pour un voleur que de pleurer pour un chef d'État. Parce que tous ces chefs d'État-là, africains sont des dictateurs. Oui, je vous le dis clairement. Donc, ce n'est pas la blague. Donc, l'affaire des humains, tout à l'heure, oubliez ça. Moi, j'ai oublié. Faites-moi. Oublions l'affaire des humains, tous les francs et Bobé et Baudet et Bruno Bidiam. Oublions cette affaire. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est notre maladie. C'est la dictature. C'est ça qui nous intéresse. Elles ont le maximum d'efforts de 2025 là. Camerounes devront obtenir notre indépendance. C'est de ça qu'il s'agit. Que la constitution de notre pays, que nos ancêtres, nos ancêtres, les humains ouverts tous ceux qu'on sort, ont laissé que cette constitution puisse vraiment être sur la table. C'est de ça qu'il s'agit. Et notre palais, le palais de tous les Camerounais, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, aujourd'hui, la nouvelle génération qui nous sommes avons pris la décision et c'est nous qui allons choisir qui mettre à la tête de notre pays. Zéro manipulation, élections, elle est quand? Elle est quand? Tu as eu l'habitude de manipuler. Tu vas nous expliquer en 2025. Tu vas nous expliquer en 2025 toutes ces manipulations depuis 2018, avant même, donc avant même 2018, tous ces banditismes, comment Paul Biafézé? Comment Paul Biafézé plaignait les élections? Tu vas venir nous expliquer ça en 2025. Parce que cette fois-ci, sachez que tel que soit ce que vous avez manipulation que vous allez essayer de vouloir installer pour mettre sur la terre va échouer. Si vous croyez que c'est le mensonge, vous avez toujours dit que les services secrets du Cameroun sont avec vous. Vous avez dit qu'il y a aussi des services secrets qui sont avec le peuple. Le moment venu, tous les archives seront sur la table et nous allons voir. Il y a beaucoup des membres des élections qui iront en prison. Beaucoup. Beaucoup qui iront en prison. À la présidence, alors, si on va le parler à le gouvernement, on ne sait pas. Des ministres là, il y en a plein qui se connaissent. Donc c'est pourquoi ils sont en train de vouloir. Chacun en train de se chercher dans le Soussango. chacun sait justement comment il va chercher à s'évader. Et quoi qu'on peut s'évader ? Vous croyez que vous pouvez vous évader de cette manière ? Vendez Camerounais ? Jamais de la vie. Aucun ministre, vous n'allez vous évader. Tout ce que vous avez volé, tout ce que vous avez pris, tout ce qui appartient au Cameroun, vous allez remettre ça. C'est de ça qu'il s'agit. L'heure est arrivée. Donc faites ce que vous voulez. Il vous reste un tout petit peu du souffle. Le souffle, donc, je peux dire peut-être l'énergie qui vous restez là, c'est pour quelques mois. D'ici 4 ou 7 mois, sachez que c'est fini pour vous. Et l'armée là, l'armée de notre pays, l'armée du Cameroun, l'armée camerounaise, sachez que c'est votre frère qui vous parle. Sachez que la force et l'énergie que j'ai, ma formation que j'ai, la formation que j'ai passée, vous tous là, les petits fourmis maniens qu'on a ramassés dans des villages, passés par là, sans rien à la tête, on est venus vous verser dans l'armée. On vous a pris à faire du petit qu'à la tête, arrêter l'arme. Si nos frères embasonnant la terrise là, vous êtes incapables même de tirer. Soyez conscient. Lisez encore bien l'histoire. Sachez que l'armée est toujours côté du peuple. Mettez ça bien dans vos têtes. Mais quand vous avez pris la décision d'écouter certains grands membres haut-gradés du gouvernement et vous exécuter à leur ordre quand ils vous envoient son mission passée par là. Sachez que vous valez mieux que ça. Soyez conscient. Posez vous-même des questions. Quand vous restez dans vos doctoires, passez des nuits, vous rêvez. Dites-moi si vous ne rêvez ou pas. Dites-moi si vous ne pensez pas dans ces missions que vous partez là, ces petites petites missions qu'on vous envoie. Dites-moi si vous ne verrez pas. Partez brûler les maisons de vos propres frères et soeurs. Vous arrêtez vos mamans avec vos petits frères, vos propres enfants, vos petits fils. Vous les amenez au désert et vous tirez sur eux. Tout cela, ça ne vous dit rien. La fin est en train d'arriver et cela est en train de rien vous dit. Vous ne voyez pas que votre roi qui est le chef de l'État est mort. Jusqu'à là, comme le gouvernement de l'autre pays, ceux qui vous commandent sont incapables de vous faire comprendre qu'il est mort parce qu'ils ont peur que si vous font comprendre que le roi qui est le chef de l'État, Paul Biya, est mort à Genève et ils ne savent pas comment ils vont faire descendre le corps de Paul Biya parce que le corps de Paul Biya descend au Cameroun. Le Cameroun va prendre des fruits. Si vous croyez que c'est le mensonge, le corps de Paul Biya rentre au Cameroun jusqu'à ce que ça atterrit à l'aéroport international et c'est malin, il va vous faire comprendre que tout le peuple Camerounais, vous êtes tous complices de cette dictature depuis 1982. Mettez ça bien à vos têtes. Paul Biya, le corps de Paul Biya ne doit pas retourner au Cameroun. ça ne doit pas retourner au Cameroun. Le corps de Paul Biya doit rester dehors. Ça doit rester dehors. Là-bas, comme c'est là à Genève, ça doit rester, si ça dépend de moi, que ça reste même dans cette clinique à vie. C'est de ça qu'il s'agit. L'ordre pour faire descendre le corps de Paul Biya au Cameroun viendra du nouveau président que nous allons mettre à la tête de notre pays. C'est lui qui donnera l'ordre à travers l'autorisation de tous les 30 millions de Camerounais. Sinon, le corps de Paul Biya n'atterrissera pas au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'ils font les meetings à Genève, qu'ils font les meetings à Paris, qu'ils font les meetings d'où ils veulent, mais ce qui est sûr qu'ils mettent bien dans les têtes que le Cameroun, ce pays qu'ils ont pris, qu'ils ont confisqué pendant longtemps, ils sachent que c'est pour les Camerounais, c'est pour tous les 30 millions Camerounais, qu'on parle 30 millions d'habitants dans un pays qui est un seul, un seul homme va venir prendre un peuple, 30 millions d'habitants confisqués, torturés, tués, manipulés, violés, bastonnés, vous parlez de quoi ? Et c'est cet homme-là que vous allez souhaiter bonheur, que vous allez souhaiter bonne guérison, c'est pas moi. C'est pas moi le révolutionnaire, c'est pas moi. Et vous le dites Claire Net, c'est pas moi. Moi, je ne peux jamais souhaiter la guérison à Paul Bia parce que je sais même déjà qu'il est mort. Comment je vais souhaiter la guérison à un mort ? Vous allez souhaiter la guérison à un mort ? Les ministres, dans quel pays ? Les ministres sont en train de prendre des avions pour se rejoindre à Genève, en Suisse. Et alors, qui est en train de gouverner au Cameroun actuellement alors ? Qui gouverne au Cameroun ? Personne. Et vous êtes là, dans le silence. Il n'est serait de vous lever et demander la libération de tous nos frères prisonniers politiques. Vous êtes incapables. Vous êtes incapables. Vous pouvez attendre encore quoi ? Sept ans de plus ? Sachez que si ce gré à gré réussit à passer, c'est vous qui allez longtemps souffrir là au Cameroun. Je vous le dis. Il est toujours l'habitude de vous faire comprendre que moi, je vis comme un blanc aussi. Ça m'a dit comme toi, vous avez dit que pour vivre comme un blanc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut au moins être entraîné. Il faut savoir que ce que le blanc l'a fait, deux fois, toi, tu dois faire ça une fois. Donc, tu dois avoir sa force là. Toi, tu dois avoir son moins dix fois. pour lui faire comprendre que c'est toi là-bas et toi, tu l'as montré et il a prouvé. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Donc, nous-mêmes, ce n'est pas pour rien qu'on parle de la résistance. La résistance et l'amour, c'est ça qui sauvera notre pays. Cameroun, notre cher beau pays, je vous ai dit que nous devons être en joie. Tous les Camerounais, même les prisonniers, nos frères prisonniers politiques, nous sommes tous au courant, nous savons qu'ils n'ont rien fait de mauvais. Mais quand on est un président de la République, un dictateur, il a pris la décision de les arrêter parce qu'ils ont seulement pris la décision de marcher, marcher pour dénoncer, pour demander le salaire des enseignants. on les arrête, on les juge, on les condamne à des loups de peine, les 5, 7, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15 ans, 20 ans de prison. Parfois, d'autres même peinent des morts, alors que ceux-mêmes qui méritent cette peine des morts, ceux-mêmes qui méritent cette peine des prisons, ce sont tous ces membres du gouvernement, particulièrement ces ministres, en commençant entre parentales, le premier ministre que je vais citer le nom, le ministre territorial, M. Paul Atangandi. Ce monsieur doit être le premier prisonnier, si on va en parler. Parce que si on voulait dire que le premier prisonnier devait être le chef de l'État, c'est là M. Paul Biya. Mais Paul Biya, il est mort. Paul Biya est mort. Vous l'attendez qu'on vous annonce. On va vous annoncer la mort de Paul Biya après les élections. C'est moi qui vous dis. Ils vont vous annoncer la mort de Paul Biya après les élections. Mais moi, j'ai dit la fin de ce mois, au cas où je ne vois pas Paul Biya au Cameroun dans mon pays, au cas où je ne vois pas mon président au Cameroun, alors M. l'ambassadeur du Cameroun à Madrid, j'irai le visiter. J'irai rendre visite à M. l'ambassadeur du Cameroun à Madrid pour lui faire comprendre qu'il doit me dire où est le président, qu'il doit me dire où est mon chef de l'État, où est le chef de l'État de mon pays, où est mon président. Que M. l'ambassadeur du Cameroun à Madrid se prépare d'ici la fin du mois. Si vraiment mon président n'a pas retourné au Cameroun, il va me dire où est mon président. Ils savent, nous sommes dans un pays développé, et ils savent qu'ici, chaque autorisation que tu demandes avec archive, on te donne et tu as le droit d'aller manifester. Si j'aime manifester pour la libération, pour demander la libération de Ramon qui est ici, j'ai été accepté. Ce n'est pas pour demander la libération, pour demander où est le président de mon pays, où est mon président qui va me dépasser. Que ce soit les autorités, soit le gouvernement de ce pays ne puisse pas vraiment me donner la permission. Donc, M. l'ambassadeur du Cameroun, ici, en Espagne, doit me dire où est mon président. J'ai besoin de voir mon président. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est la même chose que tous les Camerouns doivent dire. Nous devons demander où est notre président. Demandons à nos ambassadeurs, nous qui sommes ici à l'étranger, nous devons demander à nos ambassadeurs où est notre président. Où est notre président, mon excellent, M. Paul Bia. Il a gagné les élections en 2018, non ? On est bien d'accord. Il a dit qu'il a gagné les élections. OK. Il est donc où ? Ça fait 47 jours aujourd'hui. Nous sommes dimanche. 47 jours aujourd'hui que le chef de l'État n'est pas au Cameroun. Alors, moi, je vais demander à l'ambassadeur, l'ambassadeur, mon ambassadeur, l'ambassadeur de mon pays, l'ambassadeur du Cameroun, ici, en Espagne, j'irai cette fin du mois si le Paul Bia n'est pas au Cameroun. À la fin de ce mois, j'irai à l'ambassadeur du Cameroun, ici, à Madrid, pour demander à monsieur l'ambassadeur parce que c'est lui, notre papa, c'est lui qui nous représente ici comme le chef de l'État. Alors, il est mieux placé pour connaître, pour avoir toutes les informations de notre président, de mon président. C'est mon président ? Ben oui, c'est mon président. Donc, monsieur l'ambassadeur a le droit de me dire, soit de me dire où est mon président, parce que je ne vois pas mon président dans mon pays. je ne vois pas mon président. S'ils ont pris mon président en otage, alors, je dois vraiment déposer une plainte. Ça, c'est ma parole. D'ici la fin du mois, au cas où le président n'a pas retourné au Cameroun, alors, monsieur l'ambassadeur du Cameroun, ici en Espagne, vous allez me dire où est mon président. Moi, je voudrais voir mon président. Je suis citoyen camerounais et je voudrais voir mon président. Vous n'allez pas prendre mon président en otage. Vous n'allez pas arrêter mon excellent. Vous n'allez pas prendre mon excellent, monsieur Paul Biya en otage. Paul Biya est mon président. Alors, j'ai besoin de voir mon président. Mon président doit être dans mon pays au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, préparez-vous. Je m'adresse à l'ambassadeur du Cameroun en Espagne, à Madrid. D'ici la fin du mois, si mon président, mon Islam, monsieur Paul Biya n'est pas au Cameroun, vous deviez me donner toutes les informations de mon président parce que j'ai besoin de voir mon président. J'aime mon président et j'ai besoin de le voir. C'est de ça qu'il s'agit. Tous les Camerounais, vous deviez le faire. Si vous êtes en France, si vous êtes en Espagne, si vous êtes en Belgique, si vous êtes en Allemagne, si vous êtes au Canada, si vous voulez aller dans vos ambassades et demander à votre ambassadeur de vous dire où est votre président comme moi, je le ferai ici, ça c'est mon deuxième rapport et c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on veut notre président. Les élections présidentielles 2025, c'est dans quelques mois. Alors, que notre président, mon Islam, monsieur Paul Biya, doit être au Cameroun. Si vraiment, il n'est pas mort, alors qu'il doit être au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. D'ici la fin du mois, je vous le jure, la fin de ce mois, si Paul Biya, nous sommes le 20 octobre 2024, il reste quelques jours, il reste 11 jours. D'ici la fin de ce mois, si Paul Biya, mon président, n'est pas au Cameroun, alors monsieur l'ambassadeur du Cameroun, vous allez me dire où est mon chef de l'État, où vous l'avez pris en otage, il faut dérivement nous expliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Et un peuple Camerounais, l'heure est arrivée où nous ne devons plus blaguer. L'heure est arrivée où nous ne devons plus blaguer parce que le Cameroun, c'est pour nous tous. Mais ce combat, ce que nous faisons là, c'est vous qui allez encore en profiter. C'est vous qui allez en profiter. Moi, je le fais parce que je ne suis pas fier de voir mon frère, mon frère avoir peut-être un bac et en train de faire de la moto. Mon frère avoir un master et en train de faire de la moto, du taxi, tout ça. C'est quoi ça ? C'est un métier, moto-taxiement, c'est un métier, mais comme la majorité des bensiciniens là, eux aussi sont bêtes, que vraiment, il y a des maires, les préfets, les gouverneurs qui les jonglent la tête. On les promet les maisons, on les promet les motos, ils sont contents. Ils croient que le Cameroun va bien. Quel Cameroun va bien ? Vous êtes là tous les jours, vous avez les enfants à la maison, vous avez les femmes, les femmes même que vous n'avez même pas mariées, avez les deux, trois, les quatre enfants, vous êtes en location. Donc c'est la moto là qui va vous faire payer, qui va préparer le futur de vos enfants. Ou c'est le taxi là qui va préparer le futur de vos enfants, c'est ça ? Est-ce que vous voulez me faire comprendre ? Vous avez quel bureau vous avez ? Quel bureau avez-vous ? Dites-moi, vous êtes une agence, est-ce que vous êtes comme les garanties express ? Est-ce que vous êtes comme les grands busses là, les busses ? Les busses là c'est des agences. C'est des agences, c'est l'économie du Cameroun, c'est l'économie, tout ce qui mange dans tous ces agents du busses là, c'est le gouvernement de notre pays, c'est les dictateurs. Si vous n'avez pas encore compris ça, moi je suis un révolutionnaire et je vous le dis tous les jours, ce n'est que la révolution qui peut détériorer la dictature. Point final. S'il n'y a pas de révolution, une dictature ne mourra pas. C'est ça ? Ben oui, nos activistes, on les tue mieux les jours. On tue nos activistes. Mais ne serait-ce que toutes ces petites forces que nous sommes en train de faire pour pouvoir vraiment déterrer vraiment ces gens pour que tous les Camerounais puissent vivre en paix. Vous croyez que c'est le mensonge. C'est pour vous, tout bien. C'est pour vous, tout bien. C'est vous qui vivez au Cameroun. Combien parmi vous ont dépensé des millions pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un visa et ils n'ont pas obtenu le visa ? Vous ne vous posez pas la question. Aujourd'hui, vous êtes avec des motos. Je me rappelle bien d'un grand frère qui jouait bien au ballon en Banga. Il vivait derrière les côtes publiques. Ce grand-là était un grand joueur. Un très grand footballeur. Il a joué dans l'étoile de Banga. Mais ce grand avait tous ses objectifs qu'il avait pour pouvoir vraiment devenir un grand footballeur international. Il n'est pas la seule personne. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux, les anciens, des grands frères qui jouaient qui touchaient bien au ballon. J'ai le lieu pour le Congo. Beaucoup parmi eux rêvaient de devenir footballeurs qui jouaient au ballon même que même Zidane. Mais ce grand frère s'est battu. L'a préféré au moins mettre le football des côtes et s'est battu en vendant ses tomates au marché. Moi-même, j'ai rentré de l'école. Je voyais le grand frère en train de vendre les tomates au marché à la gare. Vendre les tomates. Le grand esso aussi, vraiment ceux qui sont en Banga, à la gare, là, vont se rappeler bien. Grand esso. A commencé à vendre ses tomates, vendre ses tomates. Il s'est battu. Je crois qu'il a eu quelques millions. Quoi que c'est le visa ou c'est de quel pays ou c'est de la République tchèque, il a demandé, il n'a pas obtenu le visa. Pendant toutes les années qu'il s'est battu, au moins 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millions de francs CFA. Je pense qu'il n'a pas obtenu un visa. Il est resté temps. Aujourd'hui, il a carré de ce grand, je ne sais pas qui devient ce grand frère. Voyez que ça, c'est quoi. La majorité des grands joueurs dans tous les quartiers, si vous parlez dans des villes Douala, Yaoundé, un peu de partout, on a connu des grands footballeurs. Mais nous n'en reviendrons. Si vous ne vous même ne se posent pas la question, ils sont aujourd'hui dans des bars, en train de boire des bières, ils sont d'autres dans des clubs de Matango, en train de boire des vins blancs. Posez-vous-mêmes des questions. Votre chute vient de ce gouvernement. C'est vrai que c'est le mensonge. Votre chute vient de ce groupe. Parce que si le gouvernement de notre pays, si vraiment le gouvernement de l'État, le gouvernement de Paul Biya qui est mort, sont comme un sang déjà. Si le gouvernement de Paul Biya vous aimait tous, il devait créer des centres de formation. Donc, ça devait être déjà que chaque fin du mois qu'on devait passer dans chaque ville, on prenait deux, trois. On a mené à Yaoundé pour former. On devait avoir un grand centre de formation pour former nos joueurs seniors. Même si on veut dire Amat, dans les amateurs, on ramasse quelques, on les forme. Dans les amateurs, on peut avoir quatre. Dans les quatre, là, deux peuvent réussir. Et si deux réussissent, qu'est-ce 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 qu'est ? C'est la fédération de football de ce pays qui en profite. Et c'est aussi le gouvernement et c'est aussi la population qui profite. C'est le pays qui profite. Regardez les Ivoiriens. Combien les Ivoiriens des internationaux, combien pas mieux. Regardez le Brésil. C'est chaque année, il y a un qui sort. Chaque année, il y a un qui sort. Et l'un l'a fait fureur. Au Cameroun, parce qu'on a un gouvernement, si ce gouvernement de Port-Dia ne quitte pas, sachez que nous n'allons jamais avoir une fédération de football camerounaise. C'est moi qui vous le dis. Mais c'est ça bien à vous dire. Ceux qui veulent comprendre, qui comprend. Ceux qui ne veulent pas comprendre, moi j'ai parlé, je passe. C'est dimanche, je ne peux pas, je vais aller faire mon sport. Ok ? Surtout, n'oublions pas, un Cameroun nouveau est possible. C'est ensemble que nous allons le confier. Comme l'a dit le professeur M. Morikanto, le président Élu, l'homme que nous attendons à Étoudi, le palais, il avait dit, il avait dit, rappelez-vous bien dans l'un de ses discours qu'il a dit, le palais d'Étoudi appartient à tous les Camerounais. C'est notre palais. Alors, il n'empêchera aucun Camerounais de le visiter. Depuis que Paul vient, président, qui de vous a visité le palais d'Étoudi ? Soyons clairs. Qui de vous là, vous qui vivez au Cameroun là, ben si qui ne... taximans, commerçants, qui de vous a déjà visité le palais d'Étoudi ? Qui de vous a eu accès d'entrée au palais d'Étoudi ? Personne. Personne, aucun Cameroun, nous sommes 30 millions. Aucun Cameroun n'a eu accès d'entrée au palais d'Étoudi. Si un Cameroun a eu accès d'entrée au palais d'Étoudi, c'est un Cameroun qui est, vous le savez déjà, un manipulateur. Donc, je peux appeler un petit microbe qu'on donne les petits ambelots pour compléter les 1, les 2 millions du France CFA pour qu'ils puissent vraiment apporter, transmettre des informations. Vous-même, vous le savez. Donc, c'est comme ça. Un palais, quand on parle d'un palais présidentiel, un palais présidentiel, c'est pour le peuple. Aucun président n'a le droit d'interdire un citoyen de venir visiter son palais. Ici, en Espagne, que vous voyez là, le palais que vous voyez qui est ici, à Mont-Plois, il y a des Espagnols qui vont souvent visiter. Mais au Cameroun, le chef de l'État, Paul Gubia, il prend le palais de tous les Camerounais, il confisque le palais et il dit que c'est son palais. C'est le palais de tous les Camerounais et nous allons visiter ce palais. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons visiter ce palais, nous allons en profiter de ce palais. C'est notre palais. C'est le palais des Camerounais. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis ce palais à la capitale. Yaoundé dit. Ce n'est pas pour rien. Loire-là devait être la capitale de notre pays. C'est la capitale économique. Ça devait être la capitale de notre pays. Mais ce qui est sûr c'est que tout cela finira. Notre soeur nous a dit non, Apollinaire, notre soeur Apollinaire nous a dit non. Vous avez vu les maires tous nos travaux, la commune, partout, la poubelle est remplie. Yaoundé, la capitale d'un pays est remplie partout, la poubelle, tout cela, jusqu'à là. On l'arrête, on l'apaisse. La seule femme qui combat, qui a la force et le pouvoir, elle a le monopole, elle combat toute cette femme-là. Toute cette connerie-là qui sont dans les réseaux sociaux en train de raconter les histoires de sang qu'elle est sauvage et de tout le temps. Elle est la meilleure. C'est la seule responsable, celle que moi, j'étiche à l'aube. Maman, force à toi, nous allons libérer de Cameroun. Tu as toujours été contre ce que tu as fait. Tu nous as dit et moi, je suis d'accord avec ton histoire. J'étais la première à voter pour le chef de l'État, mon esclat, M. Polvia, quand tout allait venir. Jusqu'à ce que tu t'es rendu compte que c'est une dictature, manipulation et tu as été contre cela. Et je suis d'accord avec toi. C'est ça qu'il s'agit. Je suis des informations. En fait, n'ayons plus peur. Nous ne décourageons pas que ce ministre territorial, M. Polatangandi, qui saute encore, fait un communiqué en vous intimidant que vous ne me deviez pas parler, qu'il essaye encore de sortir. Pourquoi il ne sort plus avec ses communiqués à deux balles ? Un petit pauvre prisonnier. Tu vas regretter ses frères, ses prisonniers politiques, les Alain Fauré, tous ces gens-là, les militants que tu as envoyé en prison-là. C'est ceux-là qui vont, c'est la plainte de tous ces gens-là qui vont vous montrer que tu as fait rire. Toi, M. Polatangandi, ministre territorial, je vous le dis, Cléonette, vous allez chercher, vous allez nous dire où est notre chef de l'État. Vous allez nous chercher le président de la République. On veut le chef de l'État. On le veut au Cameroun. 47 jours. Demain, sachez-la, 48. Une nouvelle semaine. C'est ça qu'il s'agit. Allons-y. Allons seulement. On n'a plus besoin. Je dis d'abord, merci, tiens un coup de chapeau à notre champion, El Predator, Francis Ganou, qui a pris ce petit Brésilien. Il a fracassé les pieds, donné les coups de poing. Papa, c'est un débat. C'est malade. Quelqu'un perd son fils et il dit encore mes condoléances. C'est normal que nous devons vraiment apporter le soutien, le rendre vraiment un grand hommage de son fils, Kobe, qu'il a perdu. Francis Ganou, pour savoir qu'on est ensemble. Tu as encore montré, tu as prouvé encore au monde entier que c'est le 237 de l'Afrique en général qui représente. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas prédateur pour rien. On est prédateur. On est prédateur quand on a vraiment la force naturelle. C'est de ça qu'il s'agit. Personne n'y a pas. Il n'y a pas l'homme pour toi. Je te l'ai toujours dit. Il n'y a pas l'homme pour toi. Oui, quand on te voit, tu es l'homme le plus fort du monde entier. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir les relations amitiés avec Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs du monde entier, de toute la planète. Cristiano Ronaldo, c'est ton meilleur ami. Et Cristiano Ronaldo n'est pas mis avec toi pour rien. Cristiano Ronaldo est ami avec toi parce que lui-même, c'est d'abord sa protection aussi. Sa protection est là parce que si quelqu'un essaie de rechercher des couples et qu'il te donne un coup de fil, tu vas atterrir en dette privée. Tu vas surlever la personne avec un coup de... Mais ce qui me plaît beaucoup sur toi, Francine Ronaldo, c'est que tu as compris. Tu vois, tu as vite compris. Tu as été vraiment un Camounain que quand tu as réussi, tu as réussi, quand tu as réussi, bon, le gouvernement de l'autre pays, cette dictature a voulu un peu te manipuler. Ils t'ont pris, ils t'ont manipulé un peu. Bon, c'est toi aussi parce qu'en ce temps-là, tu es aussi dans la joie, tu vois, tu es aussi dans la joie parce que tu as longtemps surpris comme notre Christ aime à chanter. Qui croira, qui croira viva oh, qui croira... Tu as vu non ? Le son toi-même, tu as aimé non ? A chacun sa chance oh, c'est Christ qui a chanté, c'est pas moi. Je ne suis pas auteur ni professeur de la chanson. Oh, à chacun sa chance oh, oh, la vie, c'est la chance oh. Tu as aimé la chanson, non ? C'est cette chanson qui a été baignée encore et ça te donne encore plus de bénitions. Parce que, on ne quitte pas et rien peuple de cette manière. N'abandonne jamais le peuple, mon frère. c'est le peuple capable de te rabaisser comme le peuple capable de te relèver. C'est le peuple qui commande. Regarde, cette petite dictature qui voulait te manipuler avec le président de l'Afrique Afro-Las. Samo, le peuple voulait t'amener dans le monde de son papa et sa maman qui est le papa aujourd'hui le roi de la forêt. Il est mort. Ils ont peur d'annoncer la mort du roi de la forêt. Mais c'est là, mais c'est pas bien. Tu as vu comment tu t'es retiré au milieu de ces gens-là ? Tu as vu la force du pouvoir ? Tu as vu l'esprit ? Tu as vu l'esprit des ancêtres ? Tu as vu l'esprit de tes ancêtres ? Tu as vu la tournée que tu as fait chez toi à Bastille ? Tu as vu tous ces petits microbes européens que tu as amenés au Cameroun ? Tu les as fait marcher dans la pluie et tout. Tous les tournées que tu as tenté faire là ? Tu sais ce que tu prenais ? Tu es tenté prendre les bénédictions, ce qu'on appelle les bénédictions des ancêtres, des ancêtres de Bastille. Tu as creusé le sable de là-bas, tu es allé dans les montagnes, tu cassais les cailloux. Tu as toutes ces bénédictions. Les gars, je dis que tous ces gens les connaissent. Vrai, vrai, c'est parce qu'on sait que le combat c'est le showbiz. Tous ces combattants-là, on les met là sur le ring avec toi. Donc, terre à terre, tu les tapes tous dans le Taizong Furula, tu les râtes tous. Tu es le plus fort du monde entier. Même Arnold Schwarzenegger l'a dit, tous t'ont prouvé, ils ont vu ton coup de poing. Tu es le plus fort du monde entier. Le plus fort du monde entier, c'est notre frère Cameroun, El Prédaton, Francis Dami. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai dit avant, je savais, il y a la victoire de la Taizong Furula, elle est liée au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Le 237 qui est le président, elle s'est battue. Elle fait plus égale, tu as fait des mains, tu arrives au Cameroun, tu pars donner la ceinture à Maud et Combi. Il y a des gens qui maudissent ta réussite. Ils volent le succès des gens, ils volent le sang des gens, ils sucent le sang des gens. Il ne faut plus jamais le faire. Tu as vu l'Américain, quand les Jeux des Antilles sont finis, ils ont pris le basqueteur américain là, il a arrivé, tu as vu, c'est qu'il est venu qui avait le t-shirt à saluer un ministre. Tu viens saluer un ministre, tu viens saluer le ministre, tu viens saluer le ministre d'Espoir avec un t-shirt. Avec un t-shirt. Tu peux faire ça aux Etats-Unis. Est-ce qu'il peut faire ça ? Il peut aller saluer le président des Etats-Unis, Jehová Terkela, je peux aller saluer Jehová Terkela, tu ne sais jamais. Tu vois les Américains quand ils saluent souvent les cuisards, toi tu as un costume bien habillé. Pourquoi je n'ai pas venu de venir visiter avec le costume ? C'est moqué, il s'en fout. Ouais, même mon frère, tu dois faire la même chose, tu arrives au pays, tu t'en fous de ce gouvernement frère. Tu as perdu ton fils, va abatir, va voir ta famille. Fais ce que tu as fait comme d'habitude. Tu vois, après tu essaies de visiter, rendre visite à certains de tes amis, ta famille. Tu fais ta vie frère, tu fais ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis ton frère. Vas-y Francine Gano, force et courage. Le prochain combat, c'est en Angleterre, n'importe où, j'ai confiance. Tu t'entraînes, tu te prémas, tu pars, tu les connes, tu tapes les gens pour vivre. C'est ça qu'il s'agit. Courage. Vas-y en avant mon frère. Même à 41 ans, ils vont venir, tu vas les arrêter, tu vas les taper. Le Roi Pélai avant de mourir, ils les avaient dit. Même si on l'amène dans un stade, le football, le mêle à Santiago Belabrio, il est sûr qu'il va marquer. Toi, c'est la même chose à 41 ans. On les amène là, Maïtaz, on avait dit la même chose. Est-ce que Maïtaz, on avait dit, même si c'est là, qu'à 92 ans, on le met dans un rêve, avec son dégât, avec sa catégorie, il va le taper. C'est la même chose avec toi. À 41 ans, à 42 ans, on te met avec un cœur et tu le tapes. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on fait le sport, c'est difficile de vivre. En ce moment, chaque fois, le Predator, la main sur le cœur. Allez-y, bon dimanche à tous. Portez-vous bien. La patrouille à mon le vin. J'ai vu le peuple Camounin, et jubilant pour la mort du président dictateur Paul Biya. Allez-y, l'île de l'éternel. Allez-y, l'île de l'éternel. Ceux qui m'ont dit que, mais tu es en train de jubiler pour la mort de Paul Biya et toi aussi, tu crois que tu ne vas pas mourir ? Ah ! Je sais qu'il veut mourir, mais je ne suis pas en commun. Je vous aime, Camounin.